Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du sommeil des enfants, mais pas que ! Dans le livre de Laurence Pernod, édition 2017, J'élève mon enfant, nous retrouvons à la page 104 le paragraphe sur les premiers mois. Dans les semaines qui suivent la naissance, la journée de votre bébé va être principalement rythmée par l'alternance des tétés ou biberons et des besoins en sommeil, au début tout au moins. Le nourrisson consacre la plus grande partie de son temps à manger et dormir. Ceux qui me suivent quotidiennement sur les réseaux sociaux savent qu'il m'arrivait moult péripéties au moment du coucher, de l'endormissement, au même moment de les mettre au lit. D'ailleurs d'après vos retours, nous sommes nombreux à vivre ça. Non parce que les nuits hachées, ça va pas durer que les deux premiers mois. Moi perso j'y croyais, je me suis dit c'est bon, l'enfant il va faire ses nuits rapidement. Oui, lui oui, mais nous non. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir se lever, parce qu'il tousse, il est malade, il fait des poussées dentaires, il fait des coliques, il fait des cauchemars. Le seul conseil que je me permettrais de vous donner, c'est de travailler en équipe. Parce que si l'enfant a besoin de repos, les parents aussi. A la maison, on fonctionne par tranches. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui dort, il y a l'autre qui veille. En principe, on fait des cycles de 2-3 heures, ce qui nous permet de récupérer un petit peu avant d'attaquer la journée suivante. Même si ça reste parfois très difficile. Bon, après, t'as des potes le lendemain qui te croisent, t'as des cernes, c'est des valises, qui te disent « Hey, t'as passé une grosse soirée toi ! » Ouais, t'as passé une grosse soirée. Une façon de voir les choses. Voilà ce qui conclut notre vidéo. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos petites anecdotes sur le sommeil. Moi, perso, en tout cas, vous allez me faire un petit café. Allez, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada